« Les dangers pour les jeunes filles autour de l'image de soi et les troubles alimentaires. » Oula, ça c'est un gros sujet. Ouais, 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 gros, gros, gros sujet. Au mois de juin, c'est possible. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à décoder. En 5 minutes, ça va être compliqué. Les réseaux sociaux, l'image de l'homme, de la femme. La confiance en soi. La confiance en soi, l'estime de soi et les stratégies sexuelles. Donc on a beaucoup de choses à... Et puis la popularité des conseils donnés par les influenceurs et les influenceuses. Salut les machines, c'est Marvin. Et l'extrait que vous avez regardé, extrait d'une de mes conférences avec mon collègue, c'est une question qui, lorsqu'on aborde les écrans, est une question qui revient très souvent. Et je vais essayer de vous en faire un petit décryptage tout de suite après le générique. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle ? Ouh là là, c'est la décadence. Grenade, grenade ! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux faire l'amour ! Non. Ouah, ouah, ouah ! Elle sent de la tête ! Mais c'est la tête ! Tu es grosse, mais... C'est de la poudre de Perlimpin. Commence à me parler collument. Non, je ne te respecte pas. Vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement encastrés et frustrés. Quand c'est gratuit, c'est vos produits. Si, c'est de malheureux, monsieur. Ben voyons. Donc les mecs, pour changer cette situation, il va falloir mettre des putains de dose de testo en corps. Je les connais un peu mieux, vous, les politiques. Non, mais moi, je ne couche pas avec. Oh, l'assassin ! Oh, l'assassin ! Creusé vers la profondeur du dedans, c'est affronter les défis du dehors. Donc cette question m'a été posée plusieurs fois et a été posée une première fois lors d'une conférence sur la parentalité avec une femme certainement d'une... 5 ans, 40, 50 ans, je dirais, à peu près, qui est venue me poser cette question qui est fort intéressante. Alors évidemment, la thématique sur la parentalité et les écrans suscite un énorme débat dans notre monde aujourd'hui puisque les écrans font partie intégralement et Internet intégralement de notre monde. Et je suis tombé sur une nana un peu vénère qui m'interpelle et qui me pose cette question. Cette question que je trouve formidable à la base puisqu'il y a beaucoup à réfléchir. Je lui réponds ce que je vais vous exposer par la suite dans cette vidéo et malheureusement, ça a résonné un peu comme une gifle de réalité mais bien trop forte, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette gifle de réalité à un poil violente, j'ai malheureusement un petit peu heurté les égaux des Fragilus Maximus. Et malheureusement, c'est qu'elle en faisait partie. Alors, j'ai pu remarquer à côté d'elle qu'il y avait son mari qui avait un langage corporel très faible. A mon avis, j'ai pu constater qu'elle avait déjà castré son mari. Ayant déjà castré son mari, je me doute qu'elle a essayé de faire la même chose avec moi. Mais avant que je lui dise de retourner... Par la suite, s'on suit un débat exceptionnel ! Un débat qui n'a d'ailleurs ni queue ni tête et quand j'y repense, sur le coup, ça m'a beaucoup énervé mais au fond, j'avais un petit peu pitié. On est passé de la parentalité sur les écrans à... Que là, c'est allé, m... Cette question est pour terminer à... Pourquoi les femmes sont moins bien payées que les hommes ? J'ai bien compris que j'avais affaire à une féministe extrémiste et... Ah, shit ! Here we go again. ...avaient envie de régler ses comptes avec un homme et je pense que j'étais ni plus ni moins que la projection. Évidemment, nous savons tous la supercherie de la différence salariale qui n'existe pas ou peu et bien évidemment, en débattant avec elle, j'ai très vite compris avec son champ lexical de la féministe... Ne fais pas ça, ne fais pas ça. De base, le patriarcat, l'oppression, la masculinité toxique... Finalement, c'est devenu ridicule. C'est dommage parce que, comme je le disais au départ, cette question est très intéressante et en plus, elle est explicable par de nombreux facteurs et on s'y penche dessus. C'est la femme, c'est la cuisine ! Que ça déplaise aux larves adeptes du auberit, l'estime de soi est régie par les actions. Ce que veut dire, si vous passez votre temps à bouffer des classes devant Netflix, à regarder vos réseaux sociaux ou à vous faire des selfies retouchées pour paraître moins laid ou moins laide, et bien ça veut dire que vous ne bougez pas le cul et donc vous êtes inactif. Et si vous êtes inactif, vous ne pouvez pas augmenter l'estime que vous avez de vous-même. C'est juste le principe du circuit de la récompense du cerveau et de la dopamine. On doit se bouger le cul, ensuite on est récompensé par notre cerveau pour s'être bougé le cul. Sauf qu'aujourd'hui, avec les écrans et le mode de vie moderne, la dopamine, on la sécrète tout le temps de manière non naturelle, sans effort, ce qui fait de nous des gros tas en PLS sur notre canapé. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas forcément de différence entre les hommes et les femmes. Et si, le problème c'est que les hommes et les femmes nourrissent leur estime d'eux-mêmes de manière totalement différente. C'est-à-dire que les femmes obtiennent souvent la validation d'autrui et que les hommes ont tendance à plus se bouger les fesses. Et le problème, c'est que parler sur les autres, là où pour une fois une équipe féminine pourrait surpasser toutes les équipes masculines, c'est que pendant que Jean-Pierre se casse le dos à soulever des charges lourdes, elle va être Jessica mais une heure à se tartiner la tronche pour éviter de ressembler à Fiona. Et là, la grande différence, c'est que dans un cas, il y a une action et dans l'autre, il n'y a rien. Il n'y a un caca. Regardez sur le tableau qui est juste derrière moi, et par conséquent, vous pouvez voir l'équation de William James, l'estime de soi ne peut être que valorisée s'il y a action. Le problème, c'est que baver dans le dos des gens, dans le cerveau humain, ça n'entraîne aucune valorisation puisqu'il n'y a aucune avancée dans la vie de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que l'estime de soi n'est ni plus ni moins que le quotient du succès sur les prétentions. mais pour qu'il y ait succès, il faut qu'il y ait action. Sans action, il ne peut y avoir de succès et par conséquent, nous avons toujours des prétentions parfois très grandes qui ne peuvent faire baisser l'estime de soi. Si on esquive cette équation, automatiquement, l'estime baisse si on ne fait aucune action. je vous invite à voir mes vidéos sur l'estime de soi et comment on peut augmenter l'estime de soi avec cette équation. Bien sûr, vous risquez de me dire « Très bien, mais il y a peut-être une différence d'éducation entre les hommes et les femmes, c'est peut-être pour ça que les femmes ont été éduquées à rester sages. » Et bien, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors du coup, pour commencer, on pourrait se pencher sur les comportements qui sont héréditaires et ensuite, on peut se pencher sur ce qui est de l'éducation et qui fait qu'aujourd'hui, il y a bien une différence. Encore une fois, rendez-vous au tableau. Compronons déjà le but de l'humain et le but de l'humain comme toute espèce sur Terre, et bien évidemment de vivre, survivre et de perpétuer l'espèce. Pour perpétuer l'espèce, il faut savoir que l'homme a dû tout simplement créer des groupes qui obtiennent une appartenance et cette appartenance qui peut être commune, comme je le dis souvent avec le harcèlement, c'est en groupe que les hommes ont pu survivre et se défaire de tous les plus grands prédateurs. Alors pour ça, ça crée la survie. Et pour pouvoir créer du groupe, il y a forcément des enjeux de séduction pour perpétuer l'espèce et donc d'avoir des rapports sexuels, mais aussi une séduction amicale. Alors pour ça, pour les séductions, il est très important que les hommes et les femmes amènent des compétences spécifiques. il faut savoir que même si on va pas rentrer dans le sujet parce que c'est pas le but de cette vidéo, la vie c'est comme le ying et le yang, c'est-à-dire que vous avez du ying avec une petite tâche de yang et vous avez du yang avec une petite tâche de ying pour créer l'équilibre. C'est la même chose avec la masculinité et la féminité, c'est-à-dire qu'aucun homme sera 100% H, aucune femme sera 100% F, d'accord ? Il peut être des femmes très masculines, des hommes plus féminins, ça, ça existe totalement. Et puis, c'est aussi régi par notre environnement qui vont faire que, en fonction de là où on habite, en fonction de qui on fréquente, on va adopter par mimétisme, parce qu'il faut pas oublier, toujours le groupe, l'appartenance qui engendre la survie, nous pouvons nous adapter à notre environnement. Vous allez avoir des hommes qui vont avoir des compétences et des femmes qui vont avoir des compétences qui, aujourd'hui, sont lissées par l'éducation et notre vie moderne et parce que, grâce au féminisme 1.0 du nom, les femmes ont plus de droits et donc, du coup, elles ont pu apporter d'autres compétences. Donc, c'est aussi une très belle chose. Je ne critique pas ce féminisme-là. Bon, ça prend on y reviendra. Néanmoins, les hommes, dans leur état sauvage, c'est-à-dire dans les comportements ataviques, l'homme doit ramener les ressources, démontrer de la valeur au groupe et c'est comme ça qu'il est valorisé. Il est valorisé en démontrant de la valeur, en ramenant la ressource. Donc, il achève des tâches et il prend des risques. Les femmes, le but du jeu, c'est quand même déjà qu'elles puissent perpétuer l'espèce, donc se reproduire. Pour ça, elles vont adopter des comportements d'hypergamie, c'est-à-dire d'identifier les hommes qui vont démontrer le plus de valeur, qui ont le plus grand patrimoine génétique et dans un groupe, on demande surtout à la femme de faire des tâches qui s'approprient à tout ce qu'il y a autour du foyer ou dans le foyer. bien évidemment, d'être fertile, ça c'est le plus grand avantage de F, et qui dit fertilité, dit protection, parce que si elle n'est pas protégée, évidemment, il n'y a pas de... on ne perpétue pas l'espèce. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, elles ne peuvent plus donner la naissance, donc c'est obligatoire qu'il y ait quelqu'un qui s'amuse à protéger ça. Donc, c'est que des travaux complémentaires, il n'y a pas d'espèce de domination ou de soumission, la femme est compétente dans certains domaines, l'homme est compétent dans certains domaines. Point. On s'unit, ça crée un équilibre et ça crée une double compétence. C'est tout. Cependant, il y a quand même une différence pour l'estime de soi, c'est-à-dire que la prise de risque, on l'a vu tout à l'heure avec l'équation de William James, elle est très importante parce que ça va amener des actions avec un potentiel succès énorme et des petites prétentions. Là où F, justement, va avoir un comportement plus passif et malheureusement pour elle, ça donne des estimes qui montent moins vite ou qui stagnent. Alors aujourd'hui, dans notre monde moderne, F peut très bien participer à la compétition et avoir une prise de risque comme H, mais dans son patrimoine génétique, elle prendra toujours moins de risques à profit d'identiques, plus ou moins, même si c'est impossible, elle prendra toujours moins de risques que H. Donc ça, c'est la différence pourquoi les hommes arrivent à augmenter plus facilement leur estime de soi que les femmes. On passe ensuite à l'éducation. L'éducation et les autres. Nous avons l'éducation, on en revient à la séduction. La séduction, ça obtient la validation et ça amène le besoin fondamental des hommes, de l'humain avec un grand H. Le besoin d'aimer et d'être aimé puisque l'appartenance, je rappelle que c'est la survie. Réfléchissez quand vous êtes exclus du groupe. Qu'est-ce que ça donne quand vous êtes harcelé ? Vous vous sentez coupable vous-même alors que vous subissez la violence. Pourquoi ça amène ça ? Parce que rappelez-vous que votre instinct de survie, lui, quand on arrive à ne pas être validé, c'est synonyme de danger de mort. Donc lui, il a besoin absolument d'aimer et d'être aimé. La validation, en revanche, elle s'obtient différemment entre les hommes et les femmes. Et oui, chez les hommes, c'est la transgression, c'est le leadership, c'est tout ce qui est les capacités à ramener de la ressource et des valeurs et les femmes passent par leur relation sociale, leur capacité à faire des échanges. Et les femmes ont quand même un instinct, notamment émotionnel, plus développé puisqu'elles sont déjà en capacité de ressentir plusieurs émotions en même temps. Là où le logiciel masculin est beaucoup plus en difficulté et a tendance à bugger, chez les femmes, on voit souvent dans les relations sociales des femmes qui disent « Ah non, mais elle, je ne la sens pas » ou « Lui, je ne la sens pas ». Vous ne verrez pas chez les hommes ou très peu, peut-être les hommes plus féminins, vous verrez très peu d'hommes dire « Ah non, mais lui, je ne la sens pas » sans avoir une explication logique derrière. Alors que les femmes, ça ne leur pose aucun problème de dire « Moi, lui ou elle, je ne la sens pas » sans expliquer derrière. Pourquoi ? Parce que même à l'intérieur du groupe, il ne faut pas oublier que la femme est physiquement moins forte que l'homme et que l'homme peut assainir quand même des coups violents à la femme qui peut être une menace pour sa survie et les femmes ont développé cet instinct à être plus attentives émotionnellement dans la visualisation des visages, etc. à regarder quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison mais en tout cas elle est beaucoup plus attentive. D'où la différence entre « Ah non, mais lui ou elle, je ne la sens pas » et puis l'homme qui va avoir tendance à aller gratter un peu plus. Pensez comme ça. Voilà aussi pourquoi une des raisons que les femmes ont du mal à exprimer la vérité aux hommes de peur que l'homme se rebelle et qui justement soit violent. C'est comme ça qu'elle se protège aussi. Bon, ça c'est un autre sujet. Comment on le voit ? À l'école, c'est assez simple, on le voit, qui aujourd'hui réussit à l'école, ce sont les femmes. Et qu'est-ce qu'on dit à l'éducation nationale ? Quand vous êtes à l'école, qu'est-ce qu'on a dit ? En gros, c'est « Apprends et tais-toi et recrache par cœur ce que tu as appris ». C'est purement et simplement le respect des règles. Là où les hommes vont transgresser à l'école, ils vont être systématiquement repris, ils vont être punis et ils vont avoir des mauvaises notes. Donc, que des mauvaises conséquences. Ce qui confirme finalement les femmes dans leur validation et leur relation sociale et c'est pour ça aussi que les femmes ensuite échouent lors de leur environnement professionnel beaucoup plus que les hommes parce que l'environnement professionnel il est compétitif, donc c'est quand même des capacités plus masculines. Il doit y avoir de la dissidence, capacité beaucoup plus masculine puisqu'il faut prendre des risques. C'est aussi pour ça que d'ailleurs les hommes et l'homme sont légèrement mieux payés que la femme parce qu'ils prennent plus de risques dans le milieu professionnel, notamment dans la négociation des contrats. Oui, H a l'habitude de se heurter constamment à l'autorité mais c'est grâce à ça aussi qu'il est validé parce que s'il réussit il obtient la validation de F. Alors que F n'a pas besoin de transgresser parce que quoi qu'il arrive F obtiendra la validation de H. Juste, si elle démontre de la fertilité donc, je vous donne un exemple très grossier en gros, F obtient directement la validation de H même si elle est stupide elle ne sait rien faire mais si elle est ultra jolie très jolie fertilité elle obtient direct la validation de H sans rien faire. Donc là aussi quand tu obtiens de la validation c'est comme les réseaux sociaux avec les likes et beaucoup de dopamine si tu obtiens ça sans rien faire tu n'as pas besoin de te bouger les fesses pour pouvoir le faire. L'éducation parentale amène dans ce sens on a tendance à réprimander beaucoup plus les jeunes filles dans leur attitude alors que les jeunes garçons on a tendance à leur dire bon si c'est bagarre dans la cour de récré ou dans le bac à sable c'est des garçons c'est pas grave et ça crée quand même une différence parce que par conséquent les petits garçons ont tendance à flirter beaucoup plus avec les limites à prendre des risques et à prendre confiance par rapport à ça surtout si ils réussissent alors que les jeunes filles n'ont jamais la possibilité ou très peu la possibilité de le faire et quand elles grandissent ça a une influence catastrophique sur l'estime de soi et on va vite voir ce que ça donne en société en suivant dans cette troisième partie c'est là nous allons voir la différence entre les hommes et les femmes sur la source qui leur permet de nourrir l'estime d'eux-mêmes et on voit bien que F qui a tendance à vouloir augmenter l'estime d'elle-même à partir de la validation d'autrui peut jouer soit en sa faveur si elle correspond totalement aux normes de la société mais aussi complètement à sa défaveur par hyper comparaison dans ce graphique sur l'évolution de l'image de soi chez les filles et les garçons d'âge scolaire on voit très clairement que l'estime de soi des filles dégringole au fur et à mesure que les filles avancent en âge étant donné qu'elles ont cette capacité à nourrir en estime d'elles-mêmes sur la seule et unique validation d'autrui si celle-ci se retrouve hors normes alors dans ce cas-là au fur et à mesure que l'adolescence avance et que leur corps change elles comprennent qu'elles ne ressembleront jamais aux modèles qui y sont exposés d'où l'énorme problème d'estime de soi des filles alors que bien évidemment les garçons il y a très peu de modèles il faut savoir que ce graphique date de 1950 les hommes étaient très peu comparés à la télé et du coup ça se voit sur la question de leur poids et comment l'FF perçoit son corps aujourd'hui dans notre société qui est de plus en plus normée où il y a aujourd'hui les réseaux sociaux où la concurrence qui était à la base du village devient mondiale où tout le monde a envie de s'exposer pour se gratter des likes et donc d'avoir des gratifications de dopamine et bien ça joue pour les femmes qui réussissent à avoir justement ces normes du coup elles ont beaucoup beaucoup d'acceptation d'elles-mêmes et encore que les femmes jolies ont toujours des complexes et ça se voit sur le graphique suivant qui est l'image qu'ont les femmes de leur corps on voit bien la différence entre ce qui est mince et gros de ce qui est l'idéal des femmes de ce que les femmes pensent de H de ce que H valide ce qui est vraiment ce que pense H et l'image qu'ont F de leur corps et ensuite de ce qui est du médical c'est-à-dire de ce qui est chiffré l'IMC pas une science exacte mais de ce qui est gros ou pas gros ces dernières années la société n'a fait que exposer des mannequins d'une maigreur telle que les femmes ont cru que c'était devenu une norme la faute à notre cerveau et de ces neurones miroirs qui font que pour être acceptés par les autres nous allons imiter mais aussi apprendre de manière mimétique ce que l'on voit dans notre environnement pour être validé évidemment quand les modèles sont toujours des mannequins grandes longilignes et très maigres toutes les femmes ayant un physique plus lambda voire normal se retrouvent automatiquement disqualifiées des validations ce qui engendre un énorme mal-être surtout que F a tendance à se comparer entre elles elles se comparent entre elles les femmes et donc elles sont d'autant plus sévères que sont les hommes à leur rencontre que ça ne déplace aux féministes agressives les hommes ne sont pas si regardants sur le physique vous aurez bien évidemment toujours des hommes qui ont des préférences pour les meigles les grandes les petites les plus grosses H en fait tant que F n'est pas en surpoids et qu'elle démontre de la fertilité même si elle a des rondeurs en aucun cas ça déplait à H et moi personnellement ça ne m'a jamais déplu qu'une femme soit en léger surpoids H dans la même position ne sont pas vraiment sujets à de telles distorsions quand on leur demande ce qu'ils en pensent de leur poids idéal ou par rapport au poids idéal en général H répond qu'il se situe là où il est attendu et qu'il se trouve bien et que F les trouve bien aussi même si ça les empêche pas d'avoir d'autres problèmes évidemment un trouble de l'estime de soi amené par une surcomparaison notamment chez les femmes amène évidemment des grosses problématiques par rapport à la viviance de leur corps de l'amour de soi et donc du coup de l'acceptation de soi et quand on se trouve grosse forcément on va chercher à maigrir chercher à maigrir c'est s'exposer malheureusement à des troubles et des conduites alimentaires et vu la bouffe qui existe dans notre société où il y a énormément de sucreries qui engendrent énormément de dopamine et donc du coup de consolation ça amène malheureusement du doute du doute qui peut qui peut pousser à la boulimie ou à l'anorexie ce qui amène parfois des troubles pathologiques parfois extrêmement sévères évidemment ces stats ne datent que de 1950 et dans notre vie moderne et ces fameux réseaux sociaux on peut se poser la question si cette courbe n'a pas changé et la courbe est en train de changer puisqu'avec le marketing etc on voit de plus en plus de représentations de corps masculins et avec le féministe extrémiste qui vient féminiser les hommes et bien les hommes ont tendance aussi à à se comporter un peu plus comme des femmes et donc du coup à se comparer et donc ce qui était valable ici en 1950 en 2021 avec le féministe la prise de pouvoir des femmes grâce aux réseaux sociaux et bien on pourrait très largement tendre sur une courbe du style comme ça chez les hommes et chez les femmes qui ne respectent pas non plus les normes de société et bien ça tendrait vers là chez F et pour les femmes qui respecteraient les termes sociaux enfin les critères sociaux on pourrait plus repartir vers la hausse avec la validation d'autrui même si ça ne pourrait pas aller jusqu'à l'infini parce qu'au bout d'un moment ici là il y aurait la pression sociale et demander à une femme de s'exposer sans maquillage sur les réseaux sociaux très peu très peu serait capable de le faire donc c'est vrai qu'en 2021 les réseaux sociaux peuvent largement redistribuer les cartes la surmédiatisation aussi cependant c'est pas rose pour les deux sexes parce qu'on va voir que la problématique de la perte d'estime de soi de H et le fait que H se comporte plus comme F et on le voit avec la baisse de la testostérone des hommes on voit que ça peut poser d'énormes problèmes ce qu'on va voir dans la quatrième partie aussi bien pour H que pour F L'avenir est pas forcément brillant avec l'émergence de nombreux simps ou de fragius maximus avec un taux de testostérone égal à un papy de 90 ans forcément H va tendre vers cette problématique avant la problématique des hommes était certainement le narcissisme ou la démonstration de confiance parfois beaucoup trop élevée il faut dire que pour séduire F ils n'avaient pas le choix que d'être confiants puisque F en général n'est attiré que par des hommes qui savent là où ils veulent aller et qui ont beaucoup de leadership mais parfois les femmes se trompent et confondent la confiance avec toute une estime de soi complète et tombent sur des hommes qui ont des comportements extrêmement toxiques comportement qui dans notre société est aujourd'hui extrêmement décrié certaines fois très à juste titre mais malheureusement ce féminisme est venu casser la confiance des hommes puisque tous les jours ils entendent à quel point ils sont toxiques le fait d'avoir un pénis le narcissisme a donc changé de camp grâce aux réseaux sociaux et on ne voit plus forcément les hommes se regarder dans la glace mais plutôt des jeunes femmes puisque ça permet de les valider mais ça donne du coup aux hommes d'autres problématiques et la première discrimination que subissent les hommes c'est la taille la taille dans tous les sens du terme la première chose c'est la taille en hauteur le nombre de fois ou dans les relations sentimentales ou dans les sites de rencontres on voit des profils avec un homme c'est 1m80 ou c'est pas un homme quand tu sais que 6% de la population mondiale font 1m80 et plus chez les hommes ça veut dire que 94% des hommes dans le monde entier ne peut dénier se reproduire le critère numéro 1 des femmes heureusement d'ailleurs que ces dernières ont beaucoup de mal avec les proportions parce que sinon je pense que l'être humain serait en voie d'extinction la problématique de la taille ne s'arrête pas qu'aux relations sentimentales d'ailleurs la taille du sexe est énormément discutée et devient même un sujet parfois tabou de même que à cause de la pornographie les hommes trouvent tous leur pénis trop petit malgré le fait que la moyenne est environ de 13 cm bien sûr on peut parler du fait qu'un homme petit est discriminé bien plus qu'un par exemple une personne noire ou arabe sur les relations sociales sentimentales mais aussi professionnelles comparer le salaire d'un homme d'un mètre 80 et plus avec un homme de moins d'un mètre 80 la réussite sociale est vraiment destinée pour les grands et ce n'est pas sans conséquence sur l'estime de soi d'autant plus qu'aujourd'hui avec les sites de rencontres on n'arrête pas de mettre en scène des corps d'hommes et des tailles relativement grandes avec des muscles qui dépassent l'entendement et aujourd'hui les hommes sont comme les femmes sous pression par rapport à leur corps évidemment chez les hommes avec le féminisme l'aménement des réseaux sociaux les femmes sur le marché des rencontres ont pris le pouvoir absolu notamment entre 18 et 35 ans par phénomène d'hypergamie les femmes vont toujours aller chercher au dessus d'elles et vu que elles ont plus de droit l'accès à des postes beaucoup plus de responsabilités elles ne prennent plus le temps de regarder en bas même si aujourd'hui elles n'ont plus besoin d'un homme gagnant énormément bien leur vie pour pouvoir vivre décemment cependant le naturel revient toujours au galop et si vous donnez plus la femme ne va pas changer son comportement héréditaire qui est de regarder en bas c'est totalement contraire à son instinct primitif alors chez les hommes ça engendre énormément de misère sexuelle affective avec énormément de crise identitaire et donc qui dit frustration dit violence et la violence chez les hommes c'est simple elle est souvent physique et ça met en insécurité les femmes qui vont du coup le répercuter sur un féminisme encore plus agressif qui va ne faire que exacerber les tensions entre les hommes et les femmes avec forcément les estimes de soi qui en découlent évidemment des corps masculins hors normes inondent de plus en plus la télé et les médias ce qui amène du coup à des hommes avec le féminisme qui se comportent d'une manière plus prudente plus réfléchie plus féminin alors que l'homme doit bien évidemment compenser la taille l'argent et le pouvoir pour pouvoir séduire F et malheureusement à cause du féminisme les femmes vont se retrouver dans une position de sur-demande de pouvoir et malheureusement F n'aime pas trop se mettre dans cette situation et d'ailleurs F devient extrêmement malheureuse puisqu'elle est en incapacité de trouver les partenaires masculins et certaines études prouvent que pour les femmes 80% des hommes sont pas du tout attirants et il y a même une love coach féminine qui a fait une vidéo sur Youtube pour dire qu'elle arrêtait son métier parce que les critères féminins étaient devenus tellement énormes que aucun homme ne rentrait dans ces fameux critères alors ceci est forcément une théorie parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir mais une théorie je dirais plutôt une hypothèse par rapport à tout ce que vous avez vu H quand même a des moyens pour augmenter l'estime de lui-même par l'éducation par le fait que la société de toute façon ne valorise H que s'il n'a réussi alors que F peut rester à la maison ne rien faire juste parce qu'elle est c'est une femme elle sera valorisée par la société ce qui pousse la compétition avec les hommes et à prendre énormément de risques parce que si les hommes ne se bougent pas les fesses ils sont inexistants dans la société encore une fois qui dit action dit potentiellement succès dit potentiellement une plus grande estime d'eux-mêmes alors chez les hommes l'écart-type va juste se creuser entre les hommes qui n'ont aucune confiance en eux et les hommes qui vont gagner 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 et encore gagner cependant cependant l'estime de soi de F risque malheureusement encore une fois de faire grandir l'écart-type entre les filles jolies en tout cas qui correspondent aux critères de la société et les autres sauf que n'oublions pas qu'avec les réseaux sociaux quand on fait plus de 30 minutes de réseaux sociaux par jour à espionner la vie des gens le risque de dépression augmente par 2,3 avec la perte de l'imaginaire la pornographie les fameux réseaux sociaux ou asociaux je ne sais pas comment on pourrait les définir l'estime de soi n'a pas fini de souffrir chez notre société occidentale avec malheureusement tous les comportements toxiques et les tensions qui arriveront malheureusement de ce manque d'estime de soi voilà c'est fini pour ce décryptage certes un peu long mais très important pour répondre à cette question cette vidéo n'est évidemment pas exhaustive mais vous avez bien sûr une idée et des hypothèses sur l'avenir pourquoi il y a une différence entre les deux quand on connait ça rien n'empêche à une femme de prendre énormément de risques de faire des actions et les actions peuvent être très simples ça peut être faire du sport apprendre à jouer d'un instrument ou autre chose que vous voulez apprendre une nouvelle langue pour augmenter l'estime de soi et tout simplement le mettre un peu plus à égalité avec les hommes si cette vidéo vous a plu un petit like si vous avez été au courant de d'autres vidéos n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour les notifications vous pouvez me rejoindre sur mon site avec les formations une formation gratuite dans la description l'ebook le bonheur à portée de main pour toute souscription 0€ si vous donnez votre adresse mail sur le site deviantunemachine.fr moi sur ce je vous dis à la prochaine ciao c'est à la prochaine c'est à la prochaine c'est à la prochaine